Hey salut youtube c'est Bazon j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 30 de Summoner's War et je suis avec Tix. 30 épisodes quand même il y a des anniversaires qui se fêtent pas trop par exemple les trois ans de Summoner's War c'est bof quoi mais 30e épisode de Bazon quand même exceptionnel ouais franchement donc c'est super voilà 30e épisode donc pour le 30e épisode j'ai décidé alors je vous l'avais déjà dit lors d'un précédent épisode mais j'ai décidé donc déjà de faire une petite ouverture comme d'habitude quelques petits screens assez fun parce que là il y en a des pas mal la progression du compte ça va aller très vite et vous montrer donc quels sont les très bons nat 2 et 3 à garder parce que j'ai eu des questions dans les commentaires en me disant bah tiens j'ai ça j'ai ça est ce que je garde ou pas non ne gardez pas ce que vous avez enfin ce que vous chopez directement parce que enfin il y a vraiment des trucs qui sont mauvais et donc ça on verra en dernière partie alors on va commencer tout de suite on va aller assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire après sur les nat 2 et 3 alors déjà je m'excuse si je tousse un peu parce que j'ai mal à la gorge donc voilà je vais peut-être m'arrêter de temps en temps boire un peu et c'est tout voilà ok alors on commence tout de suite par les screens alors les screens déjà de qu'est-ce qui s'est passé sur le compte ce qui s'est passé sur le compte c'est ça donc j'ai passé Ventura 6 étoiles on voit vraiment la différence très bon je l'utilise beaucoup surtout en TOA mais je l'utilise aussi en arène parce qu'il reste quand même pas mal et après bah de toute façon c'est tout je sais pas où on peut l'utiliser ailleurs mais ouais je crois que c'est tout ouais c'est ça en gvg ouais pas trop pas pour l'instant franchement moi je t'avouais que la gvg j'essaye pas trop de faire non plus des trucs assez chochaux parce que parce que les runes sont pas si ouf que ça Ventura je l'ai eu en cours de moi donc j'ai pas pu le tu sais j'ai vu des runes qui me restaient donc voilà alors autre chose donc et non pas et très importante surtout c'est ça TOA sans down donc avec une team que j'ai changé alors à la base j'avais pris Ventura parce que ma team classique c'est Ventura sans Eladriel et donc le chef a été très long j'ai mis à peu près 40 minutes pour le faire ouais parce que en fait mes seuls dégâts que j'avais en fait c'était mon spectra et le reste ne faisait rien parce que le boss ne prend pas de dot et après tout le reste c'est pas ouf quoi donc c'était super long super long et à un moment il y a mon spectra qui est mort j'ai fait merde j'ai plus rien donc j'ai laissé tomber et je me suis dit tiens je vais virer Ventura parce que bon ok il a un slow mes spectra là ok il a des il a des dots mais le chef n'en a pas besoin donc en fait le seul la seule difficulté de ne pas avoir Ventura c'était de passer les premières vagues donc j'ai réussi à les passer et voilà et avec Eladriel bah voilà le spectra je crois est mort une fois hop il le reste et on est tranquille pendant pendant quelques temps donc ça s'est bien passé je l'ai eu du deuxième coup alors parce que la première fois c'était avec Ventura deuxième coup ça passait direct donc voilà s'il y a deux boss il y a celui là et il y a Lilith qui est très qui est beaucoup plus fort et Lilith moi je n'ai pas encore j'ai pas réussi à la voir le mois dernier on verra le mois prochain donc voilà au niveau de l'évolution maintenant on va regarder vite fait quelques petits screens avant de faire l'ouverture ça 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 énerve ça ça énerve on est d'accord tu l'as joué ou pas ? ah bah je l'ai défoncé sa gueule ah je l'ai ruiné non mais sérieux quoi le gars il y en a qui arrivent toi t'essaies d'avoir Shazun et ouais donc voilà ensuite cadeau cadeau maison aussi celui-là bah ouais il y en a qui ont de la chance ouais je suis tombé sur quelques screens assez marrant cette semaine parce que je suis monté assez haut aussi donc voilà un autre petit qui s'amuse avec les archanges donc ouais quand toi t'as que dalle il y en a qui alors ça je l'ai vu aussi en combat de guildes c'est les c'est les coups de fougueur ça non ? ouais c'est ça oui ouais c'est ça ouais donc bon j'ai trouvé ça mignon voilà Dark and Light allez hop il a fait il y a l'autre je sais plus comment c'est son nom la Light mais bon c'est sympa il y a ça ça c'est aujourd'hui j'ai fait bon c'est mignon voilà c'est mignon c'est pas ouf mais c'est mignon et alors ça c'est mon fils mon fils qui l'a éveillé qui a je lui ai dit vas-y lance lance la vocation 2-3 étoiles dans des ouvertures de vélins inconnus quoi donc ça c'est fort et là c'est juste moi mais parce que c'est un peu rare aussi d'avoir 6-2 étoiles sur 10 c'est pas mal voilà et voilà pour les screens donc voilà c'était assez rapide comme je vous dis j'essaie d'aller vite parce que la deuxième partie va durer un peu plus longtemps donc voilà alors en ouverture de vélins alors je vous rappelle déjà ce qu'on a vu la dernière fois de la merde de la merde et de la merde mais vraiment on a eu si mes souvenirs sont bons qu'est-ce qu'on a eu on a eu 4-4 étoiles quand même on a eu 4-4 étoiles mais c'était des mauvais on a eu un argent je crois je crois qu'on a encore eu une Xiaoline du mauvais élément on a eu un fake nat4 et on a eu un autre truc qui a sauté direct aussi enfin bon on a pu un vampire oui c'est ça liézel enfin un vampire voilà désolé pour la coupure j'avais un petit souci avec discord que je vais vous mettre en occupé donc bah écoutez c'est parti donc ce qu'on a c'est un vélin légendaire un vélin dark and light et 17 vélins mystiques actuellement pour les 3 ans en fait si vous achetez un pack premium enfin en même temps non bah d'ici là il sera plus donc j'ai acheté mon pack premium pardon lorsqu'il y avait l'offre où on en avait 11 plus 1 gratuits donc j'ai eu un vélin mystique en plus et juste avant de faire de record en fait j'ai été voir dans mon échoppe et j'ai eu un vélin mystique donc donc on est parti sur 17 il y aura aussi un ifrit parce que ça y est j'ai mon deuxième ifrit qui va pouvoir arriver et nous allons avoir 5 invocations exclusives voilà alors on est parti c'est parti pour les vélins mystiques on espère au moins 2 étincelles et des bons trucs comme d'habitude alors normalement j'ai assez de thunes ok un ours de guerre c'est de la merde une petite faucheuse c'est pas comme si j'en avais eu 400 hop l'amazon je vais commencer à garder les amazons parce qu'apparemment il y a Lynn en ce moment qui est énormément joué ah ouais l'amazon light ouais 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 l'amazon light est énormément joué il y a Mana qui essaie de la skill up en ce moment donc il y a peut-être quelque chose à faire avec donc à voir je vais peut-être la mettre de côté quelques temps de toute façon j'ai de la place un loup-garou donc je crois que mon vigore n'est pas full encore donc on va lui donner à bouffer on aimerait bien que les étoiles arrivent Prétresse Epikyon ça sera pour Chloé qui n'est pas encore full non plus qui n'est pas joué non plus encore une amazone non mais une c'est bon ça suffit je ne vais pas la skill up tout de suite c'est du late game d'accord homme lézard ça ça va à la poubelle un griffon ok et bien écoutez ça commence très très bien je sens qu'on ne va avoir aucune étincelle ça va être sympa un requin coursier voilà on est déjà à 10 vélins mammouth ça c'est pas mal pour Bazzart 10 vélins 0 étincelle allez j'aimerais bien en avoir 2 étincelles sur les 7 derniers un birman maintenant je ne rache plus maintenant je suis fataliste aucun coursier allons-y expert en arts martiaux pourquoi pas c'est pas comme s'il y avait eu le HOH enfin le HOH c'est pas le HOH mais le autre truc à la con armure vivante ça sera pour skill up mon cuivre mais c'est pas pour tout de suite une harpie il en reste 2 et voilà comme on fait 17 vélins mystiques et 0 étincelles c'est bien qu'on aille vite comme ça vu que c'est de la merde de toute façon ok donc 0 étincelles pour 17 vélins mystiques donc ça c'est fait un vélin dark and light pas d'étincelles non plus et nous avons un minotaure une vachette qui est mauvaise comme d'habitude donc ça c'est bon et on va quand même avoir une étincelle je suis médisant attention c'est de la dôme je le garderai quand même pour la nubis feu qui est beaucoup joué en ce moment donc ça sera du skill up mais de toute façon j'ai que du skill up donc voilà donc c'est vraiment pas ouf encore une ouverture du nul on va s'occuper maintenant sur les invocations exclusives invocations exclusives donc je les ouvre pour verdeil principalement après les autres 4 étoiles m'intéressent pas les 3-5 étoiles m'intéressent donc c'est parti on commence par un petit chasseur de bêtes j'ai pas regardé s'il y a un minotaure il n'y a pas de minotaure j'en ai que 5 donc une petite fée allez un maître ivre et des étincelles le rakan et c'est Juno Jun pardon donc c'est Jun il va rester encore à l'inventaire j'en ai déjà donc je crois que j'en ai déjà un ou deux je sais plus et le petit dernier pour la route pas d'étincelles un chat martial voilà bon comme je l'ai dit on va vite allez pour finir en beauté je vais avoir akamamir Théomar ce serait sympa quand même putain ça m'énerve oh merde là je vais rage quitte là je vais rage quitte il est sympa ce 30ème épisode ouais merci comme tout pour mon 30ème épisode il me régale je veux pas un commentaire en guilde je veux pas un commentaire en guilde ouais ça va bon alors passons aux choses intéressantes de l'épisode parce que ça c'était vraiment de la daube est-ce que je fais un rash pack je peux même pas tu parles bon ok alors comme je vous ai dit donc là ce qu'on va voir c'est qu'on va essayer de voir donc donc là c'est vraiment ça se base vraiment pour les débutants peut-être pour les early parce qu'on va parler aussi des monstres late à avoir et à commencer à garder parce que ça peut être intéressant donc on va parler de tout ça et on va regarder dans la collection pardon alors on va commencer par les mobs feu alors première chose à voir déjà c'est le cerbère que vous allez avoir dès que vous allez commencer le cerbère gardez-le montez-le un petit peu au moins 4 4 voire 5 étoiles parce qu'il va vous servir il va vous servir quand même en early c'est un gros dps sa première attaque donc augmente enfin augmente la puissance d'attaque attend augmente la puissance d'attaque et l'écho critique de tous les alliés non ah non pardon là je suis en éveillé pardon donc il a un buff d'attaque d'accord ensuite son attaque classique son attaque 1 voilà son attaque 1 pardon c'est vous bouffez l'ennemi et vous récupérez 30% de CPV vous récupérez 30% des dégâts infligés pardon et la deuxième attaque vous faites 2 gros dégâts 2 attaques qui font des gros dégâts donc voilà c'est un bon mob au niveau 40 au niveau 50 il a beaucoup d'attaques enfin au niveau 40 pardon il a beaucoup d'attaques donc voilà c'est un mob moi je vous conseille de l'avoir ce qu'on va faire c'est qu'on va parler que des feux et après comment est-ce qu'on va faire comme ça ouais on va faire comme ça non on va faire par éléments sinon ça va être compliqué ensuite au niveau feu je pense qu'on peut parler de l'arpu oui tout à fait donc l'arpu vous allez vraiment pas l'utiliser au début mais dites-vous que vous en mettez une dans vos storage et dès que vous en avez quelques-unes vous les avez n'importe où vous en skill up une d'accord parce que l'arpu feu devient colline et après colline est un personnage essentiel pour tout ce qui est raid et nécro et nécro et nécro aussi donc donc gardez-le voilà gardez-le gardez-la gardez-en une vous la skill up au début vous la montez de temps en temps elle peut vous être utile elle a un bon heal elle a quand même un bon heal ça récupère 25% des PV de tous les alliés et ça augmente la puissance d'attaque pendant 3 tours donc ça peut être voilà elle peut vous aider aussi en tant que support au début donc donc voilà donc colline c'est du late donc pas tout de suite mais voilà dites-vous gardez-le dans un côté ensuite Inigami donc Inigami feu qui est farmable donc à Femmon qui est très bon c'est un très bon perso pour tout ce qui est donjon les donjon non pas les donjon le scénario il est vraiment bien il peut être utilisé en late game par la suite quand vous allez faire le c'est quoi le speed dragon non le speed nécro ah oui il peut être joué en nécro mais bon c'est ça mais franchement moi je sais que j'en ai monté 5 étoiles montez-le pas 6 étoiles par contre je pense si vous ne l'utilisez pas en nécro mais un 5 étoiles max il fait de gros dégâts il est utile assez longtemps moi je sais que il m'a beaucoup aidé pour farmer pour l'arène pour tout enfin voilà il est vraiment utile en début de jeu avant on va dire avant le géant on va dire ça comme ça c'est ça ouais ensuite nous allons parler de du griffon dis moi si j'en oublie d'accord le griffon donc le griffon c'est donc le griffon feu donc devient spectra une fois éveillé spectra est un perso un des persos central du jeu c'est à dire que c'est un perso qui va vous être utile dans deux phases très importantes c'est à dire le dragon et le théora voilà spectra est un perso qui est j'ai pas montré unigami les sorts tant pis c'est pas grave mais spectra est vraiment excellent on va rester sur spectra sa première attaque sa première attaque vous infligez des dégâts classiques donc plus la vitesse par contre les dégâts scale sur votre vitesse d'attaque donc sachant que c'est un perso qui a énormément de vite au niveau 40 donc ça monte très vite pardon ensuite sa deuxième attaque c'est un gros 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 dps ça inflige des dégâts en fonction des pv de l'ennemi moi je sais comme je vous l'ai dit juste avant c'est lui qui a fait tous les dégâts sur le toa 100 ça fait vraiment mal franchement avec un break avec un break def c'est un perso qui ouais qui a une bonne attaque qui a une très bonne attaque et son skill donc 3 qui envoie donc une rafale de vent qui a 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de tous les ennemis et de 30% et ça réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours voilà donc c'est c'est excellent c'est vraiment excellent ça réduit la jauge ATB en direct et en même temps ça met un slow sur toute la team adverse donc donc c'est un très très bon perso voilà pareil vous le gardez de côté vous le skill up sachant que vous allez d'abord monter le griffon vent qu'on parlera juste après mais voilà une fois que le griffon vent sera monté vous prenez un spectra vous le mettez de côté et vous le montez au petit à petit ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre je vais pas vous parler de Kali parce que c'est du late 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 game donc on va pas en parler je pense qu'il n'y a pas besoin et sans mana je pense qu'elle serait pas connue ensuite on a qui euh on a adrian ouais alors elfe patrouilleur donc qui une fois éveillé donc devient adrian donc c'est un très très bon dps qui est principalement je crois que utilisé pour nécro ouais c'est ça voilà parce qu'en fait c'est un perso qui attaque souvent voilà il a une attaque donc qui attaque 4 fois l'ennemi déjà et son attaque de base déjà ça attaque 2 fois l'ennemi puis attaque de nouveau selon le taux critique chaque attaque à 30% d'empêcher la récupération des pb donc voilà c'est un perso qui va vraiment générer énormément d'attaques et donc c'est ce qu'il faut pour le nécro parce qu'en fait à chaque tour il faut lui infliger 15 attaques je crois avant de pouvoir le toucher une fois donc voilà très bon perso pareil vous le mettez de côté ça sera vraiment pour le mid game puisque le nécro on va dire que c'est du mid game donc voilà vous le montez un peu et vous le mettez de côté pour l'instant et voilà voilà pour les feux en 3 étoiles et 2 étoiles d'accord tout le reste regardez aussi ce qui est pour la fusion bien sûr les persos de la fusion vous les gardez de côté parce que toutes les fusions sont intéressantes à faire dans l'ordre je dirais Veromos obligatoirement ensuite au choix Spectra ou le guerrier panda euh Spectra Sigmarus ou le guerrier panda et à la fin Katharina voilà mais voilà donc voilà pour ce qui est du feu passons à l'eau alors au niveau eau alors déjà pour les 2 étoiles nous avons est-ce que je parle de non c'est pas du pardon donc on l'oublie nous avons Tark alors Tark alors Tark c'est du late game c'est du late game parce qu'en fait il vous servira pour le le speed db le speed gb le speed gb un peu partout d'accord oui c'est vrai en plus t'as raison en fait c'est un personnage qui va vous aider pour faire des speed team parce que tout simplement par rapport à cette attaque là donc en fait ça attaque férocement en coopération avec 2 alliés donc voilà en fait il attaque plus 2 autres personnes de votre team donc ça peut faire de lourds dégâts et c'est pour ça que c'est utilisé par exemple avec luchene avec luchene ça dépote tout avec qui d'autre avec par exemple voilà pour Nécro Nécro il peut être utile aussi parce que comme les autres vont attaquer et bah derrière vous allez vous allez mettre plus de coups donc le bouclier du Nécro va être réduit aussi plus souvent c'est du oui exactement c'est du end game donc enfin du late donc voilà vous le mettez de côté dès que vous avez quelques Cerber vous le montez moi j'ai commencé un petit peu aussi mais bon voilà rien d'intéressant ensuite parlons du Garuda O qui une fois transformé devient Konamiya que dire de Konamiya c'est un super perso en early c'est un très très bon perso qui va vous aider moi c'était mon principal heal au début avant d'avoir Beladeon pourquoi ? parce qu'en fait c'est un perso qui est assez c'est polyvalent oui et non mais en fait c'est un très très bon support parce que bon sa première attaque elle est pas ouf il y a une chance de stun mais bon voilà mais surtout vous avez donc la deuxième attaque en fait qui remplit la jauge d'attaque de l'allié et augmente sa puissance pendant un tour donc en clair vous mettez ça hop le prochain c'est l'autre qui attaque avec un un enfin un buff attaque donc ça fait très mal et son heal qui est juste op comme je sais pas quoi réduit tous les effets nocifs de l'allié et récupère des alliés et récupère les PV de 15% d'accord donc ça veut dire que vous avez un cleanse total de tout le monde plus un heal donc Konamiya est vraiment utile moi je l'ai utilisé beaucoup au début il est utilisé par la suite en raid oh je crois pas ça non il est utilisé quelque part mais je sais plus où peut-être pour les bêtes ah si en DB10 il l'utilisait dans certaines d'accord en DB10 ok c'est pas un main mais enfin en early vous l'avez vous le prenez vous le montez 4 étoiles peut-être 5 étoiles pas plus je pense pour l'instant mais c'est un perso qui est vraiment utile au moins en early ensuite on va passer à Vigor ouais le loup-garou donc natif nat 3 donc qui devient Vigor une fois éveillé et Vigor est un perso tank très 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 bon et qui est utilisé pour la team classique du dragon voilà donc Vigor a énormément de PV il peut monter jusqu'à 40 000 voire un peu plus même euh voilà c'est une grosse source de PV il a des attaques assez intéressantes bon son attaque 1 ce qui est bien en fait c'est qu'elle perturbe la génération des PV donc ça ça peut être utile en raid moi je sais que enfin pas en raid en arène moi je l'utilise j'utilise beaucoup et en GVG aussi parce que sur des teams où les mecs mettent juste une compo troll ou un truc comme ça vous mettez ça chaque tour il fait voilà il perturbe la génération des PV et ça les fait chier quoi deuxième attaque donc ça heal de 15% petit heal mais ça donne aussi une vitesse d'attaque pendant deux tours donc qui est pas mal et son attaque 3 qui est assez forte je trouve donc ça attaque 3 fois l'ennemi et à chaque fois vous avez 35% de chance de réduire la def de l'ennemi voilà et les dégâts sont en fonction du max de nos PV moi je sais que je l'ai Vigor 6 étoiles je l'utilise pas mal il est pas encore très très bien ruiné mais il met déjà des bonnes claques si en fait la première attaque vous avez le break def ça peut faire mal et un petit leader skill qui augmente bon ça c'est pas ouf mais dans les combats de guildes ça augmente de 21% la puissance d'attaque des monstres voilà pour Vigor donc très bon c'est un must have on va dire pour le dragon pour vos premiers dragons sauf si vous avez un nat 4 ou un nat 5 pété bien sûr c'est toujours pareil mais si vous avez comme moi un compte de merde et bah voilà il faut compter sur les nat 3 et Vigor est très 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 bon ensuite nous allons avoir alors je vais pas parler de la prêtresse épique vous la verrez souvent en arène elle est bien elle est casse couille c'est vraiment un perso intuable c'est à dire on va quand même en parler donc c'est Rina donc prêtresse épique qui a donc une attaque qui absorbe les PV une attaque qui récupère 15% enfin elle récupère 25% des PV et 15% des PV à 2 alliés au ratio des PV les plus faibles donc un semi heal de zone et en fait à chaque fois qu'elle se prend d'un dégât critique elle a un bouclier donc ouais c'est ce jeu voilà c'est ça moi c'est à chaque fois que j'ai un combat contre elle il y a toujours marqué le draw là parce que le match je mets plus de 5 minutes plus de 10 minutes j'en sais rien je gagne à chaque fois mais c'est décourageant voilà c'est vraiment c'est très très décourageant pour l'équipe adverse vous pouvez l'utiliser après moi je préfère la garder pour skill up chloé mais ça c'est un ad 4 donc on en parlera pas tout de suite ensuite nous allons parler de la sorcière mystique 3 étoiles qui une fois éveillée se transforme en Megan et je te laisse parler parce que j'ai soif et bah Megan un must have tout simplement incroyable elle vous suivra partout du début au net game elle a une armure et un buff attaque qui est son troisième skill elle a voilà elle a aussi son poison qui débuffe l'ennemi avec 75% de chance c'est très utile en partout que ça soit en PvE ou en PvP et son coup basique qui est bon pas très important si ce n'est d'infliger des dégâts continu on l'utilise on l'utilise surtout surtout en DB10 c'est c'est un must have c'est ça et après en arène un peu en GVG et je dirais dans les tous les petits trucs PVM les les élémentaires voilà les halls les halls d'accord ok ok voilà c'est ça il a exactement tout dit et voilà avec Vigor c'est un des persos en fait c'est simple la team DB10 classique c'est Megan Vigor Spectra Veromos Belladeon voilà donc comme vous avez vu on en a déjà parlé de trois donc ils sont dedans ensuite je ne vais pas vous parler de la Faucheuse O parce que Emo c'est intéressant mais moi je ne le montre pas forcément il peut être utile mais c'est un bon perso à ou eux mais enfin c'est parce que tu en penses ouais c'est discutable donc je n'en parlerai pas regardez de votre côté il peut être intéressant mais c'est pas ouf non plus est-ce qu'on parle du mammouth je ne pense pas non plus je suis d'accord il est joué de temps en temps c'est un bon c'est un bon bon tank mais voilà on va dire que Basalt lui fait de l'ombre tout simplement Basalt qui est le mammouth de combat dark donc voilà pour les trois étoiles enfin pour les les monstres O passons au monstre vent alors pour les monstres vent le premier a monté donc c'est le lutin vent qui est donc une fois éveillé se transforme en Shannon qui est un personnage qui va vous être indispensable pour faire le géant B10 Shannon qu'est-ce que Shannon ? Shannon a une première attaque en fait où elle peut infliger coup de glancing à l'ennemi pendant deux tours ensuite elle a une attaque qui attaque tous les ennemis et elle réduit la vitesse d'attaque de tout le monde pendant deux tours et son troisième tour elle augmente la puissance d'attaque et la défense des ennemis pendant trois tours voilà c'est un très bon perso son seul défaut pardon c'est qu'elle a très 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 peu de PV donc elle est en carton mais voilà le fait déjà qu'elle mette un coup de glancing ça permet de réduire les dégâts plus le buff def ça réduit aussi les dégâts donc voilà elle est très utilisée c'est vraiment un personnage obligatoire pour faire le géant B10 sauf si vous avez Ritesh sauf si vous avez enfin voilà on parle des gros trucs de ouf mais bon mais voilà moi je sais que c'est un perso à avoir quoi qu'il se passe et à monter et peut-être ne pas hésiter à lui mettre de la précision parce que beaucoup de personnes se cassent les dents au GB au géant parce qu'il n'y a pas de précision sur leur Shannon et du coup elle ne peut pas diminuer les dégâts du boss et ce qui fait que les runs sont complètement loupés alors c'est très important la précision sur elle souvent vous la mettez en je pense PV PV précision peut-être pas vite parce que le problème c'est que comme elle a très très peu de PV il faut quand même mettre un peu de PV donc soit PV PV précision soit vite PV PV avec pas mal de précision en substat c'est ça voilà voilà pour Shannon ensuite nous allons parler de je suis obligé l'ours de guerre ça c'est mon bébé donc enfin c'était mon bébé mais il est bien joué il est joué quand même beaucoup moins maintenant il est très 2016 on va dire donc l'ours de guerre vent qui une fois éveillé se transforme en Ramagos Ramagos est un perso tanky qui fait d'énormément de dégâts avec son skill 3 vous allez beaucoup beaucoup l'utiliser pour le scénario moi je sais qu'il m'a voilà il m'a sauvé il pouvait même se loter tout le reste au début ça va être votre premier farmer on va dire ça comme ça si vous n'avez pas d'autres créatures mais il peut ouais il peut enfin pour vous dire Ramagos peut soloter le géant B10 il y a des vidéos qui tournent sur internet où on voit Ramagos tuer le géant B10 ça vous dit la puissance du mec alors je vais vous expliquer un peu ce qu'il fait sa première attaque en fait donc ça inflige des dégâts au max des PV avec 50% de chance de réduire la jauge d'attaque donc déjà vous attaquez en fonction de vos PV des PV max du perso donc ça fait quand même pas mal de dégâts parce que vous jouez au PV et ça réduit la jauge d'attaque de 25% ensuite vous avez un bouclier qui récupère enfin un sort qui vous allez récupérer 30% de vos PV et ça va augmenter votre défense pendant deux tours et son gros sa grosse attaque qui est coup direct en fait ça inflige la même quantité de dégâts qu'il a subi que tu as subi de l'ennemi et récupère un tour supplémentaire si l'ennemi meurt voilà donc en fait il est low PV vous faisiez un one shot du moment en face tout de suite après vous faites quoi vous vous guérissez et voilà vous êtes opérationnel c'est vrai c'est vrai ramagos franchement il est très bon il était très il était beaucoup beaucoup utilisé un peu moins maintenant mais en early c'est vraiment un perso indispensable voilà moi je tiens à le dire ensuite nous allons avoir je passe je passe je passe le griffon vent donc ça c'est un très 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 bon perso donc griffon vent qui une fois éveillé devient bernard voilà donc bernard est un perso un très bon perso principalement early je pense qu'on peut dire ça c'est un must have pour le géant B10 et il a des sorts pétés tout simplement son premier sort qui est donc attaque l'ennemi avec des griffes donc là bon c'est bof plus la vitesse d'attaque est grande plus l'attaque sera puissante bon sachant que c'est un des persos qui a la plus grande vide du jeu je sais pas il peut monter à combien mais 250 peut-être non ? ah oui ouais largement ensuite donc ça c'est ça c'est pour le géant c'est génial attaque l'ennemi avec un claquement de corps et affaiblit sa puissance d'attaque et sa défense pendant deux tours voilà donc vous mettez ça vous lui pétez sa gueule et lui il ne peut rien plus rien vous faire et c'est sa dernière attaque qui est excellente qui augmente la jauge d'attaque de tous les alliés pendant de 30% et ça augmente la vitesse d'attaque de deux tours en fait c'est l'opposé de spectra c'est à dire que spectra va vider la jauge d'attaque des ennemis et va aller slow et ben Bernard fait l'inverse il vous accélère et il augmente votre jauge d'attaque il est vraiment excellent donc quoi dire de plus rien donc il fait partie de la voilà moi je l'ai monté 5 étoiles il y a moyen de le monter 6 étoiles je sais qu'il peut être joué il peut être joué en quoi ? je crois qu'avec les bêtes ah oui très utilisé voilà il est utilisé c'est vrai avec la bête la bête haut je pense logiquement la bête haut ouais donc voilà donc vraiment un perso à monter obligatoirement voilà il fait partie voilà oui sur les arènes aussi c'est vrai oui parce que en fait vous mettez Bernard plus Galion plus Lucien c'est fini ou on va remplacer Lucien par 0 enfin non Lucien par Julie ou par un gros DPS qui fait beaucoup de dégâts donc Bernard joue premier il augmente la vitesse d'attaque de tout le monde Galion met le break def et le boost d'attaque et après l'autre a plus de qu'à ramasser des morceaux quoi tout simplement donc ouais il est beaucoup joué aussi en arène ensuite 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 je pense que alors on va parler de cuivre très rapidement donc l'armure vivante qui est farmable je crois non elle est pas farmable celle-là non c'est la feu qui est farmable je crois ouais c'est vrai qu'on a pas parlé des farm le griffon est farmable au désert de ta mort je crois oui c'est ça donc cuivre c'est un perso très 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 lady d'accord donc vous en mettez un de côté dès que vous en avez de temps en temps vous le skill up mais c'est tout pourquoi parce qu'en fait si c'est un perso qui est basé sur la défense et voilà et c'est lié surtout à son 3 c'est ça frappe l'ennemi avec le tonnerre les dégâts augmentent en fonction de ta défense donc déjà si vous avez plus de défense vous lui pétez la gueule et ça peut ignorer la défense de l'ennemi si elle est inférieure de 50% à sa défense sachant que c'est un perso full def c'est souvent le cas donc c'est abusé vous le mettez avec un perso qui a un leader skill de def et ça fait le café tout simplement c'est qui c'est Kebab non qui a ça Kebab le russe horus o ah ouais le keben yunyef keben yunyef attends je vais regarder vite fait juste pour pas dire de bêtises le russe keben yunyef leader skill non ça augmente la résistance lui il y a dans le vent c'est pas tracteur c'est pas bulldo en leader skill non non bon moi je sais plus si c'est la la truc vent ah je vais un peu plus de son nom la truc vent ouais voilà à côté de de la kitsune à côté de la kitsune ah la à d'elfroi ah bon la d'elfroi ouais d'elfroi exactement ouais avec donc ça ça fait le café quoi ça augmente la défense de 30% donc voilà donc très très bon perso l'armure vivante mais c'est du très late donc vous voyez ça par la suite euh oui n'oublions pas notre chouchou le chevalier pingouin vent qui une fois éveillé se transforme en mav mav est un perso indispensable pour le TOA mav est un perso PV donc en fait ça va être votre principal tank d'accord il a sur son attaque un stun il a sur son attaque 2 un provoke plus un heal qui se heal lui même donc en fait il se heal et il provoque le mec donc vas-y m'attaque moi je m'en fous je me suis heal et son skill 3 est over pt ça supprime un effet notif de tous les alliés et ça réduit le temps de pose de leur compétence d'un tour et ça augmente leur vitesse d'attaque pendant deux tours ça suffit c'est abusé mav vraiment pour le TOA c'est obligé de toute façon vous avez vu les screens attendez je vais vous le remontrer vite fait hop il est là mav tout à droite vous voyez je mens pas quand je dis ça mav est là donc voilà mav est vraiment un must-have à avoir tout simplement et puis c'est tout alors maintenant je vais vous parler des dark and light pour les dark and light je vais pas vous en parler de beaucoup je vais juste vous parler des dark and light bon aussi je vais vous parler des dark and light intéressants enfin des vraiment intéressants d'accord bon alors on est obligé de parler de je vais pas parler de théon parce que j'ai pas envie parce qu'on peut tous l'avoir au début théon mais on le jette tous en fait mais il est pas si mauvais que ça parce qu'il a un reste quand même réanime un allié et récup il est pas utilisé beaucoup mais tous les youtubeurs tout le monde te dira on l'a tout jeté on aurait dû le garder au tout début early 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 garde le après vous pouvez le remplacer par konami par exemple mais théon est quand même bon il a quand même des bonnes choses bon on va parler du principal bien sûr qui est l'inigami light donc qui est farmable dans les donjons d'accord l'inigami light donc une fois éveillé se transforme en beladeon beladeon est un des personnages avec veromos qui est le les personnages les plus utilisés du jeu en early et en mid game je pense c'est à dire qu'il va rentrer dans votre compo gb10 db10 peut être pas nécro non toa toa donc voilà c'est vraiment déjà déjà j'ai b10 tb10 toa c'est un an de jeu quasiment donc voilà il faut resituer les choses quand même vous voyez moi ça fait combien de temps qu'on fait des vidéos je sais plus on est au 30ème épisode donc ça fait quand même beaucoup et et j'en suis pour l'instant j'ai juste fait le toa il manque il manque le dragon je suis pas loin mais quand même beladeon donc est excellent il a donc un skill 1 déjà qui met un breakdef sur l'ennemi ciblé le 2 c'est un prince sur un ennemi donc ça attaque l'ennemi et ça annule tous les effets de renforcement de la cible et il a un heal pt c'est à dire que c'est un heal donc de 30% et ça récupère attend oui 30% dpv plus la jauge d'attaque est augmentée de 30% pour tout le monde donc voilà rien d'autre à dire un beladeon reste vraiment enfin est vraiment enfin c'est simple tant que vous l'avez pas tous les lundis c'est ça oui tous les lundis vous le cherchez voilà SD inigami SD inigami il vous le faut c'est obligatoire voilà c'est vraiment un perso à avoir voilà c'est le perso à avoir tout simplement ensuite en light je vais pas vous parler de grand chose d'autre parce qu'après ça reste du exceptionnel dans les vélins dark and light donc on va pas en parler et en dark bah je vais pas vous parler de grand chose non plus parce qu'il y en a pas d'intéressant que vous pas pas d'intéressant que vous pouvez avoir dans les donjons après c'est sûr que si on parle de jultan on va parler de eschir aussi si on parle de train si on parle de mav et si on parle de il est où il est où et si on parle de mentura bien sûr c'est des persos super important à voir intéressant à voir et important mais ça malheureusement c'est pas de votre ressort vous allez avoir entre 1 et 2 dark and light par mois allez voir 3 avec les events donc c'est pas facile à voir donc voilà c'était vraiment pour faire un point sur toutes les bébêtes à avoir à avoir donc voilà je vais regarder vite fait au cas où on sait jamais s'il y a un dark and light hop ça je prends donc voilà c'était vraiment un petit tuto pour savoir quoi jeter et quoi garder en en early game donc désolé à votre sens je pense que ceux qui ceux à qui ça n'inter que ça ceux ceux-là n'intéressaient pas vu les gens qui sont mid early et late game sont déjà partis depuis longtemps bien sûr ils sont arrêtés à l'ouverture merdique des vénins donc voilà on va s'arrêter là je pense que l'épisode est assez long j'ai beaucoup parlé j'ai soif en tout cas merci Tix merci à toi et merci à vous aussi vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre on a atteint les 950 abonnés les 1000 approches à petit part parce que là avec les vacances qui vont arriver je pense que ça va ralentir un peu à voir en tout cas écoutez bonnes vacances si vous êtes en vacances bon courage si vous êtes dans les exams mais bon je pense que ça sera terminé depuis longtemps et bon courage si vous avez un job d'été que vous travaillez voilà en tout cas merci à tous on se retrouve très bientôt pour du contenu Summoners War ou autre et en attendant ciao les amis abonnez-vous